moscou expulse des britanniques leur accusant d'espionnage et de manipulation bonjour les amis c'est toujours avec beaucoup de plaisir heureux de vous avoir encore aujourd'hui youtube nous dit beaucoup parmi vous regardez mais vous n'êtes pas abonné alors s'il vous plaît cliquez sur abonné si ce n'est pas encore fait ça nous coûte rien ça nous fait du bien laisser un commentaire c'est toujours avec beaucoup de plaisir god bless on y va expulsion des diplomates britanniques plutôt vendredi moscow expulsé six diplomates britanniques revoquant leur accréditation les accusant d'espionnage les services de sécurité du pays le fsb a déclaré dans un communiqué reçu des documents indiquant l'implication de la grande britagne dans l'infliction d'une défaite stratégique à la russie donc voilà les russes avec le fsb qui est très rigoureux ont détecté des britanniques qui sont censés être diplomates mais en réalité sont des espions en train d'organiser de manière stratégique la chute de monsieur poutine heureusement pour eux ils n'ont pas été arrêtés ou mis en prison pour ça parce que généralement espionnage on peut être condamné à mort pour ça ils ont beaucoup de chance ou peut-être que c'est une stratégie russe de d'éviter l'escalade contre la grande britagne en ce moment ils ont besoin essentiellement d'équilibré ils ont répéré des gens ils ont identifié leur présence ils ont compris qu'ils étaient espions ils ont été expulsés et ont vu leur accréditation révoquée donc on répète disons que moscou a les informations que la grande britagne désire de faire une défaite stratégique à la russie les accusations manifestement été rejetés par le ministère britannique des affaires étrangères comme étant totalement infondé l'analyste britannique de défense justin crump a déclaré que poutine testait le nouveau gouvernement britannique évidemment ça veut l'admire poutine c'est un maître échec qui est en train de tester le nouveau gouvernement et le nouveau gouvernement qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience doit jouer très intelligemment ok naturellement on veut prouver qu'on est fort mais en voulant prouver qu'on est fort on peut essayer de prouver de trop et risquer la vie de tout le monde il faut avoir quelqu'un qui porte un jarre entier d'eau froide pour garder tout le monde apaisé sinon c'est très risqué le premier ministre britannique sir kirstheimer a eu des entretiens productifs avec le président américain joe biden au sujet de l'ukraine mais il n'a annoncé aucune décision quant à l'autorisation de kiev de tirer des missiles à l'emporter sur la russie comme vous le savez le souhait des ukrainiens est de voir l'occident tirer sur des missiles russes qui pleuvent sur l'ukraine mais aussi leur donner l'autorisation de frapper dans le territoire russe chose qui jusque-là a été évité à tout prix pour pas franchir la barrière rouge qu'a établi valmière potine sur kair a déclaré que la discussion de washington se sont concentrés sur des stratégies plutôt que sur une mesure ou une tactique particulière ça dit tout et ça dit rien c'est très vague c'est très stratégique on ne vous dit rien mais on ne soutient pas directement la demande de zelensky alors qu'est-ce que poutine dit que pense-t-il de tout ça avant les négociations à la maison blanche l'aliment poutine avait dit très clairement qu'il n'accepterait pas des bêtises si cette décision est prise cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'otan des états unis et des pays européens à la guerre en ukraine il s'agit de leur participation directe ce qui bien entendu modifie considérablement les sens même la nature même du conflit cela signifierait que les pays de l'otan sont en guerre contre la russie et si cela se produit alors en gardant à l'esprit le changement dans les sens même de ce conflit nous prendrons les décisions appropriées il a averti les pays occidentaux de ne pas laisser l'ukraine tirer des missiles à l'emporter sur la russie poutine a déclaré qu'une telle décision représenterait une participation directe de l'otan à la guerre en ukraine et cela serait la fin du monde les amis la fin du monde vous savez tout le monde veut partir au paradis mais personne ne veut mourir les chrétiens et les musulmans vous voulez partir au paradis mais il faut partir l'opportunité là il faut être prêt mais vous voulez pas mourir pourquoi vous voulez pas mourir vous allez au paradis on dit que là-bas tout était bien on n'a jamais faim on danse mais vous voulez pas mourir attendez mais il faut nous laisser ici bref nous on va manger ici on va manger aussi là bas si là bas enfin bref continuons le secrétaire de la défense sur ben wallace a déclaré que l'otan devait laisser l'ukraine frapper des missiles à l'emporter en russie malgré les menaces de poutine c'est chaud donc ben wallace dit qu'il faut autoriser à l'ukraine de frapper à l'intérieur de la russie on ne sait pas s'il a les enfants ou ses enfants peuvent partir à la guerre ou ils sont enfin bref souvent des gens comme ça vous voyez les enfants sont des papas papa avec des boucles dorés au nez tout ça enfin bref mais il veut commencer des histoires il dit qu'il faut le faire malgré les menaces de poutine ajoutant que les querelles ne faisait que profiter au président russe donc il dit aussi quelque part que vous avez peur il faut arrêter d'avoir peur donner les armes aux ukrainiens et autoriser ou et donner aussi l'autorisation pour que l'ukraine frappe les endroits essentiels dans la russie kurt volker ancien représentant spécial des états unis pour les négociations en ukraine a déclaré que les commentaires de poutine visait à empêcher toute nouvelle action occidentale donc c'est de l'intimidation il n'est pas en train de raconter de la vérité la raison pour laquelle poutine dit ces choses c'est pour dissuader c'est pour vous faire peur mais il n'a pas les tripes il n'a pas les tripes de commencer une troisième guerre monde il faut bombarder moscou poutine a peur il a mis beaucoup de lignes rouges lignes rouges on a traversé il n'a rien fait parce que monsieur coeur tu es en train de dire donner l'autorisation aux ukrainiens de bombarder la raison pour laquelle poutine dit ces choses est pour lui dissuader de faire certaines choses et non que cela est une quelconque incidence de ce qu'il y a réellement à faire où c'est qu'il ferait il a déclaré que les états unis exagère le sentiment qu'il s'agit d'une nouvelle ligne rouge dans les états unis exagère en disant ça c'est la ligne rouge des russes ils sont qui les russes ils sont qui les russes il dit que ceux ci ne créerait pas d'escalade ils n'ont pas les capacités nous avons dit que le royaume uni avait précédemment déclaré que l'ukraine avait le droit clair d'utiliser les armes que le royaume avait fourni pour l'autodéfense ce qui n'empêche pas les opérations à l'intérieur de la russie après l'incurgeon transfrontalier surprise de qui est le mois dernier toutefois cela exclut l'utilisation des missiles à l'emporté storm shadow le storm shadow voici le storm shadow un missile très très respecté par l'armée pouvant frapper à des langues portées à longue distance le storm shadow ne peuvent pas être utilisés à l'extérieur de l'ukraine seulement dans le territoire ukrainien les états unis ont fourni aussi des missiles à l'emporté à l'ukraine mais comme les autres alliés occidentaux occidentaux de kiev leur utilisation n'a pas été autorisée à l'extérieur de l'ukraine seulement en ukraine donc encore une fois nous sommes confrontés à une situation où des diplomates britanniques ont été refoulés chassés de la russie il est clair que la position britannique à l'égard de la russie bien qu'elle soit apparemment pas très directe les russes voient que celui-là c'est un ennemi même s'il fait semblant vous pensez que dans leur réunion entre biden et steimer il parlait de quoi ils sont en train d'évaluer comment ils peuvent faire quelque chose sont-ils à même ils sont-ils au niveau ont-ils les capacités de faire une guerre ouverte contre la russie évidemment dans cette réunion ils ont évoqué le fait que l'iran et la corée du nord représente un danger pour eux aussi parce qu'ils ont désormais des armes qu'ils n'avaient pas dans le passé la corée du nord avec son président kim jong-houn a fait une a fait une publication avec le président lui-même en train de marcher dans une plante d'enrichissement nucléaire c'est à dire là où on enrichit l'uranium de sorte que l'on crée des ouaides de bombes atomiques donc la corée du nord a déjà la capacité d'enrichir l'uranium à ce point ça devient un danger évident et ils n'ont pas peur donc jusque là on est en train d'évaluer les biens et le mal le pour et le contre mais en attendant zelinski est très frustré il a clairement dit que l'occident avait peur en même temps les russes ont rifoulé ils ont répiré à travers le fsb les éléments britanniques qui considèrent comme espions chanceux pour eux ils n'ont pas été abattus ou condamnés à mort ou à perpétuité faites moi savoir ce que vous en pensez c'est toujours avec beaucoup de plaisir partez pas sans laisser votre opinion nous savons vous êtes très intelligent ça ne vous coûte rien ça nous fait du bien god bless